Il est 9h30, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire pour parler de comment optimiser l'utilisation des familles chargeables dans Revit. Ici, ce ne sera pas question de création de familles chargeables, il sera juste question de compréhension de ce que sont les familles chargeables et comment les utiliser le plus efficacement possible dans Revit. Alors, je vais commencer ce webinaire rapidement par une petite présentation de notre structure à Clancad et ensuite, on verra le déroulé suivant. On résumera ce que sont les familles chargeables dans Revit, chose qu'on connaît déjà plutôt bien, mais ça peut être utile de le résumer. On verra les données à prendre en compte et à comprendre pour l'utilisation d'une famille chargeable dans Revit. Une fois qu'on aura fait le tour de ces différentes données, on verra que on peut optimiser notre utilisation de les familles chargeables par deux points dans notre utilisation dans Revit. Et pour finir, on verra rapidement nos nouveaux produits REVLib architecture, la partie spécifique sur les familles et on verra que tout ce qu'on a vu précédemment dans notre webinaire a été adapté dans les nouvelles familles de notre produit REVLibFamille. Alors, à Clancad, on est une entreprise organisée autour de trois métiers. Les trois métiers sont, la première partie, on est intégrateur autodesk, ça veut dire qu'on va accompagner nos clients sur de l'équipe 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 de l'équipe. La deuxième partie du métier, c'est la partie consulting BIM. On a une cellule spécialisée dans tout ce qui est BIM et ils font de l'AMO BIM, du consulting et aussi des formations spécifiques sur des sujets BIM. La dernière partie, on est éditeur de logiciels. Donc, on édite des logiciels spécifiques liés à des logiciels autodesk. Donc, c'est très souvent des plugins qui sont liés soit à Revit, soit à Inventor. On fait aussi des développements spécifiques pour des besoins particuliers de clients. On fait aussi de la prestation. Si, par exemple, on a un client qui vient en disant, j'aimerais réaliser toutes les familles dont j'ai besoin sur Revit et je ne sais pas le faire. On fait aussi ce genre de prestation. Dans la partie éditeur de logiciels, on édite aussi certains produits. Par exemple, Revlib Architecture qui, du coup, permet de faciliter l'utilisation de Revit au quotidien. On en reparlera en toute fin de présentation. Sur ce webinaire d'aujourd'hui, il y aura un petit peu plus de parties théoriques que ce que je fais d'habitude, un petit peu moins de pratiques parce que l'idée principale, c'est d'essayer de comprendre en théorie comment fonctionne un objet pour voir comment on va pouvoir l'optimiser. Merci. Alors, qu'est-ce que sont les familles chargeables dans Revit ? On se rappelle que Revit est constitué de catégories d'objets qui sont classés dans des familles et on a deux fonctionnements de familles différents dans Revit. On a les familles système et les familles chargées. Les familles système, c'est des objets qui sont internes à Revit. C'est des objets qu'on ne peut pas réinventer de A à Z. On va juste créer différents types et les mettre en place dans Revit. Les familles chargeables, c'est des objets qu'on va pouvoir créer à nous-mêmes à partir de rien. On va pouvoir déterminer du coup la catégorie de l'objet, sa géométrie, ses paramètres et tout l'ensemble des propriétés de l'objet. Donc, dans les familles chargeables, on va être beaucoup plus libre dans la manière de créer notre objet. Les familles système les plus courantes en architecture, c'est par exemple tout ce qui est mur, sol, toiture. C'est des familles système. Je ne réinvente pas le fonctionnement du mur. Le mur, il se dessine par un point de départ, un point d'arrivée et ça génère un mur. Mais par contre, je vais pouvoir créer différents types pour changer d'épaisseur de mur, de composition des couches, ainsi de suite. Les familles chargeables les plus courantes, c'est par exemple les portes et les fenêtres. Les portes et les fenêtres, je peux créer des portes et des fenêtres à partir de rien. Imaginez n'importe quelle forme de fenêtre et venir la mettre en place dans Revit. Créer des familles chargeables, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on voit qu'il va falloir faire des choix qui vont impacter directement l'utilisation de la famille. Les définitions d'Autodesk pour les familles chargeables. Autodesk décrit les familles chargeables comme étant tous les composants de construction qui sont construits dans une usine et livrés sur chantier. Par exemple, tout ce qui est portes, fenêtres, mobiliers, meubles de rangement et ce genre de choses. Tous les équipements techniques qui sont aussi créés en usine et livrés sur chantier. Par exemple, les chaudières, les climatiseurs et ce genre de choses. Mais aussi tous les éléments d'annotation qui sont personnalisés, tels que les cartouches, les étiquettes d'annotation et ce genre d'éléments. Donc à chaque fois, ce sont des éléments qu'on va pouvoir créer à partir de zéro et déterminer l'ensemble des paramètres de ces objets. Rapidement, comment on va venir placer une famille chargeable dans Revit ? Vous le connaissez tous, une fois que j'ai chargé ma famille, je place en un seul clic n'importe quelle famille chargeable dans un projet. À l'exception près des familles chargeables qui sont hôtes par ligne, qui sont une exception où il faut dessiner les deux points de notre segment et pas un seul clic. Placer une famille chargeable, c'est quelque chose de très simple. Je détermine en un seul clic. Ce clic-là, en fait, il indique l'origine géométrique de la famille. Donc je viens placer la famille par son origine géométrique. Et ensuite, à l'aide du sélecteur de type et de famille, que je trouve dans la fenêtre propriété, je vais pouvoir changer deux types d'objets au sein de la même famille ou d'une famille à une autre, tant qu'ils sont de la même catégorie. Ça veut dire que sur notre structure catégorie famille type occurrence des différents objets dans Revit, je peux sans problème transformer un objet par un autre objet en un ou deux clics du moment que ces objets sont de la même catégorie. Ça fonctionne pour les familles systèmes, ça fonctionne aussi pour les familles chargeables. Et certaines familles chargeables ont des systèmes d'hôtes, d'autres n'en ont pas. L'hôte, c'est une contrainte entre objet-hôte, objet-hébergé. Certains objets dans Revit sont considérés comme étant hébergés, ça veut dire que je suis obligé de venir les placer dans un autre. Par exemple, les portes et les fenêtres dans Revit, on vient les placer dans des murs. Et si je déplace mon mur, l'objet hébergé se déplace avec. Si je supprime le mur, l'objet hébergé se supprime avec. Par contre, je ne peux pas placer une fenêtre au milieu de rien. D'autres objets sont sans hôte, ça veut dire qu'ils peuvent être placés absolument partout dans la maquette. Cette notion d'hôte, elle va donc avoir une influence sur le comportement de la famille. On va avoir différentes données à prendre en compte lors de l'utilisation de la famille chargeable. Maintenant qu'on a compris ce que c'est une famille chargeable, on va voir les différentes données à prendre en compte et comment je vais pouvoir optimiser l'utilisation de ma famille chargeable en comprenant ces différentes données. La première chose à prendre en compte, c'est la catégorie de l'objet. Forcément, quand je vais venir charger une famille chargeable, n'importe quel objet, c'est important de savoir quelle est sa catégorie. Sa catégorie, elle va influencer dans quel outil on va utiliser l'objet. Elle va aussi influencer les systèmes de remplacement, parce qu'on a vu qu'on pouvait remplacer un objet par un autre objet uniquement quand ils sont de la même catégorie. Par chance, le nom de la catégorie est visible directement. Dès le moment où je viens charger un objet dans Revit, il m'indique sa catégorie, soit directement dans l'onglet modifié, soit sur la partie juste en dessous du sélecteur de type et de famille, dans la palette des propriétés. Il va m'indiquer ici, cet objet-là, c'est une catégorie fenêtre, c'est une catégorie porte. Et ce, parce que souvent une fenêtre ressemble à une fenêtre, une porte ressemble à une porte, mais de temps en temps, on va avoir d'autres objets qui sont listés dans la catégorie fenêtre ou d'autres objets qui sont listés dans la catégorie porte et qui ne ressemblent pas forcément à une porte ou à une fenêtre. La catégorie, c'est le créateur de la famille qui va décider dans quelle catégorie il va placer un objet. En tant que créateur d'une famille, je peux très bien dire, je dessine une fenêtre, mais à l'aide d'une autre catégorie d'objets que l'objet fenêtre. Une autre donnée qui va être à prendre en compte, c'est le système d'hôtes. Il y a trois fonctionnements d'hôtes dans les familles chargeables de Revit. Le premier fonctionnement, c'est il n'y a pas d'hôtes du tout dans l'objet. Je peux placer cet objet absolument n'importe où dans Revit. C'est par exemple le cas d'un objet de mobilier. J'ai créé une table, je vais pouvoir placer ma table n'importe où dans Revit. Elle n'a pas d'hôtes, je peux la placer n'importe où. Je peux même la placer directement sans aucune autre modélisation. Le deuxième fonctionnement, c'est les hôtes spécifiques. Les hôtes spécifiques, l'objet doit absolument être placé dans cette hôte-là. Par exemple, une fenêtre qui a un autre mur, elle doit absolument être placée dans un mur. Elle ne pourra pas être placée dans un sol ou dans une toiture. L'intérêt des hôtes spécifiques, c'est que Revit reconnaît automatiquement l'épaisseur de l'hôte. Si je place par exemple ma fenêtre dans un mur, elle vient percer toute l'épaisseur du mur et elle s'y adapte correctement. Par contre, si je place une fenêtre haute mur dans un mur, je ne vais pas pouvoir la placer dans une toiture ou quoi que ce soit d'autre. Donc, si par exemple, tu me dis, tiens, je vais créer à l'aide d'une fenêtre une fenêtre de toit, je ne vais pas pouvoir la placer dans une toiture. Il faudra que je change son système d'hôtes. Il faudra que je crée un objet haute-toit et ensuite que j'aille lui dire, c'est une fenêtre. Le troisième fonctionnement, c'est les hôtes génériques. Il existe principalement deux systèmes d'hôtes génériques dans les familles chargeables, les lignes et les faces. Quand je crée un objet en hôtes génériques, par exemple un hôte par face, il va reconnaître la face, que ce soit une face d'un mur, une face d'un sol, une face d'un plafond, une face d'une toiture, et ainsi de suite. C'est-à-dire que cet objet-là, en hôtes par face, je vais pouvoir le placer soit dans un mur, soit dans un toit, soit dans un plafond, au choix. Par contre, les hôtes par face ne vont pas reconnaître les épaisseurs d'objets. Par exemple, pour faire une fenêtre qui puisse être placée à la fois dans une toiture et dans un mur, il faudrait que ce soit un hôte par face. Il ne va pas reconnaître l'épaisseur du mur et de la toiture, donc il va y avoir des choses à faire en plus dans la famille. Dans notre usage spécifique ici, de comprendre comment fonctionnent les familles chargeables dans Revit, attention, il n'y a aucun moyen de voir directement l'hôte de la famille chargeable dans le projet Revit. La seule manière, c'est d'essayer de le mettre en place et de voir que, par exemple, j'arrive à le mettre en place dans un mur et pas dans une toiture, et ainsi de suite. L'hôte, il va vraiment dépendre des choix du créateur. Donc, la plupart du temps, par exemple, une porte et une fenêtre, ça sera en hôte mur, mais pas toujours, ça dépend de la personne qui va créer l'objet. Une des choses à prendre en compte aussi, c'est l'origine géométrique de la famille. L'origine géométrique, on a vu rapidement avant, c'est le point sur lequel on va cliquer pour mettre en place notre famille. Par exemple, la plupart des portes, je clique et je mets en place le centre de la porte, et ensuite, la porte, elle se développe de chaque côté. C'est aussi le point géométrique qui restera toujours au même emplacement dans Revit quand je vais modifier les dimensions de mon objet. Par exemple, ma porte, je vais modifier la largeur de la porte. Ce qui va toujours rester au même emplacement dans mon projet Revit, c'est l'origine de la porte, y compris quand je vais faire des remplacements d'objets. Si, par exemple, je me dis, tiens, finalement, ma porte battante, je préférerais une porte coulissante, c'est l'origine qui va rester toujours au même endroit. Si je prends ma porte, je la sélectionne, je vais dans le sélecteur de type, je dis, finalement, je veux une porte coulissante, l'origine va rester toujours au même endroit, la porte se développera autour de l'origine. L'origine, elle peut nous permettre de gagner beaucoup de temps sur des remplacements. C'est assez simple. Si tous mes objets, par exemple, portent, ont le même fonctionnement, par exemple, ont toujours l'origine au centre de la porte, je vais gagner du temps quand je vais faire des remplacements d'une porte pour une autre porte. Malheureusement, la seule manière de connaître l'origine d'un objet dans Revit, c'est de mettre en place cet objet-là et de voir quel clic on a fait pour le mettre en place. L'origine des objets, elle est invisible dans Revit. Elle est visible que quand je viens modifier la famille au sein de l'éditeur de famille. Une donnée suivante à prendre en compte, c'est comment les matériaux sont affectés aux objets 3D dans les familles. Il y a plusieurs possibilités pour affecter des matériaux aux objets 3D dans les familles sous Revit. La première possibilité, c'est que les matériaux sont affectés directement dans chacun des solides 3D. Ça veut dire que, par exemple, le créateur d'une famille de fenêtres, il a déjà dit que la partie vitrage, c'est un matériau vert, la partie dormant et ouvrant, c'est un matériau PVC, et ainsi de suite. Il n'a pas créé de paramètres pour pouvoir contrôler ces matériaux, il a déjà appliqué directement chaque matériau au solide 3D. Avec ce fonctionnement-là, pour changer des matériaux, la seule solution, c'est rentrer dans la famille et modifier la famille. Donc, ça peut nous prendre énormément de temps. C'est le cas, par exemple, dans pas mal de familles faites par des fabricants et qui mettent gratuitement leur famille sur Internet. Eux, souvent, quand ils créent une famille d'objets, ils disent « cet objet-là, moi, de toute façon, c'est déjà, par exemple, une fenêtre en PVC, donc je mets déjà un matériau PVC, je ne crée pas des paramètres. » Donc, ça peut faire perdre pas mal de temps quand je vais vouloir modifier ces matériaux. L'autre possibilité, c'est le créateur de la famille a créé des paramètres pour piloter les matériaux, soit des paramètres de type, soit des paramètres d'occurrence, suivant les choix qu'il a faits. Dans ce cas-là, moi, en tant qu'utilisateur de cette famille-là, je vais pouvoir changer mes matériaux au travers des paramètres. S'il a fait ça, il y a deux manières dont ça peut se présenter, donc deux possibilités s'il a créé des paramètres. Soit il a déjà mis des matériaux dans les champs des paramètres, du coup, il y a déjà des matériaux affectés sur mes solides 3D, mais ils sont affectés à l'aide de paramètres, donc je vais pouvoir les modifier. Soit il n'a pas affecté de matériaux, mais il a affecté des paramètres. S'il n'a pas affecté de matériaux et qu'il a affecté des paramètres pour agir sur les matériaux, quand je vais charger la famille, elle sera sans aucun matériau, donc elle apparaîtra grise, et ça sera à moi de venir mettre des paramètres. Suivant les différentes possibilités, ça va me prendre plus ou moins plus de temps à utiliser la famille. Les familles où il n'y a pas de paramètres pour les matériaux, ça va me prendre énormément de temps par rapport aux familles où les matériaux peuvent être pilotés par des paramètres. Une notion suivante, c'est les différentes sous-catégories dans les objets 3D. Une famille chargeable 3D, elle va être constituée de plusieurs objets 3D différents. Par exemple, une fenêtre, elle va être constituée d'un objet 3D dormant, un objet 3D ouvrant, un objet 3D vitrage, peut-être un objet 3D bavette à lue, un objet 3D poignée, et ainsi de suite. Le créateur de la famille peut décider soit d'attribuer aucune sous-catégorie aux objets, dans ce cas-là, il n'y aura rien de particulier, soit il pourra décider d'affecter une sous-catégorie, dire par exemple la partie vitrage, la sous-catégorie, c'est du vitrage, du verre, la partie poignée de fenêtres, la sous-catégorie, c'est une poignée de fenêtres, et ainsi de suite. S'il crée des sous-catégories, ça me permettra à moi, soit dans mon style d'objet, soit dans mes remplacements de visibilité graphique par vue, d'agir sur la représentation des objets 3D qui sont au sein de la famille. Donc, je vais pouvoir par exemple agir sur la représentation du vitrage sans agir sur le reste de la représentation de la famille, ou je vais pouvoir par exemple agir sur la représentation de la poignée sans agir sur tout le reste. Ça, encore une fois, ça dépend du créateur de la famille, est-ce que le créateur de la famille a créé ou non des sous-catégories. Et les sous-catégories, je ne vais pas pouvoir les visualiser facilement dans Revit, la seule manière, c'est d'entrer dans l'éditeur de famille et d'analyser ma famille pour comprendre comment elle est faite dans les sous-catégories. On voit du coup qu'il y a déjà pas mal de données à prendre en compte, même sans créer nous-mêmes nos familles chargeables, il y a déjà pas mal de données à prendre en compte pour pouvoir optimiser et comprendre l'utilisation de nos familles chargeables. Donc, si on résume, il y a catégorie de la famille, hôte ou nom de la famille. S'il y a un autre, quel va être le fonctionnement de cet hôte-là ? Origines géométriques de la famille, matériaux affectés aux solides 3D dans la famille et sous-catégories affectées à ces solides 3D. Au cours de toutes ces connaissances, on va pouvoir voir comment on peut optimiser l'utilisation de nos familles chargeables dans Revit sous deux points différents. Les deux points, c'est comment gérer efficacement les remplacements d'objets, comment gérer efficacement les matériaux dans les familles chargeables. Les remplacements d'objets, c'est quelque chose qu'on va faire quasi quotidiennement. Un projet d'architecture, c'est quelque chose qui évolue beaucoup entre la phase esquisse et l'arrivée sur chantier. Et souvent, on passe plus de temps à faire des modifications que ce qu'on a passé de temps à modéliser en général. Donc, le remplacement d'objets, il va nous faire gagner beaucoup de temps quand on va vouloir faire des modifications entre nos objets. Alors, pour un petit cas pratique, j'ai modélisé un petit bâtiment qu'on voit ici. Du coup, c'est rapidement un petit bâtiment de logement avec différentes fenêtres, de différentes familles de fenêtres et de différents types. Ces fenêtres-là, je les ai mis en place dans mon projet à partir de l'outil fenêtre. Et j'ai envie de faire des optimisations. Par exemple, j'aimerais rajouter des volets roulants sur ma fenêtre. C'est des volets roulants que je vais mettre, par exemple, posés en tunnel juste en dessous du linteau. Ce n'est pas une menuiserie monobloc que je vais venir remplacer. Pour faire ce système-là, venir rajouter des volets roulants sur mes fenêtres, il y aurait plusieurs manières de faire. La première manière, ce serait, je crée un objet, une famille de volets roulants. Comme je ne sais pas dans quelle catégorie la mettre, je la mets dans une catégorie par défaut. Et ensuite, je viens la placer manuellement, un par un, dans Revit. C'est quelque chose qui va être très long à faire parce que ici, mon bâtiment, il est petit, ça va me prendre une petite demi-heure. Sur un bâtiment plus imposant, ça peut prendre 2, 3 ou 4 heures et ça va être très long. L'autre manière de faire, c'est de se dire, je sais qu'en un clic, je peux remplacer un objet par un autre objet du moment que les deux objets sont de la même catégorie. Je sais aussi que si l'origine géométrique d'un objet et l'origine géométrique d'un autre objet sont au même endroit, si je remplace mon objet, il arrivera exactement au même emplacement. Encore mieux, si les deux objets ont le même hôte, le remplacement se fera beaucoup plus efficacement. Donc ça, c'est ce qu'on a vu rapidement avant sur la partie théorique. Si je veux faire ça, je me dis, ok, plus facile. Il suffirait que mon volet roulant, ça soit aussi une famille de fenêtres. Comme ça, je peux faire le remplacement plus facilement. Il suffirait que mon objet volet roulant, il ait la même origine. Donc, par exemple, origine au centre. Et il suffirait que mon objet, il ait aussi le même hôte, donc par exemple, un hôte mur. Petit miracle, dans Revlib on a différents types de volets. Donc, on va pouvoir retrouver des volets battants avec différentes représentations de volets battants, des volets coulissants avec différentes représentations de volets coulissants, et des volets roulants avec différentes représentations de volets roulants. Donc, on a plein de représentations différentes. On a les volets roulants posés dans de l'ossature bois. On a les volets roulants avec des linteaux béton en U ou en demi-U. On va avoir des volets roulants en applique extérieure, calés sous mon linteau, en enroulement extérieur ou en roulement intérieur, et même calés au-dessus de la menu. Si je veux poser un volet roulant, je peux juste venir charger cette famille-là dans mon projet Résil. Donc, pour faire ça, je vais aller dans mon architecture. Comme je sais que c'est une fenêtre, je peux venir le charger à partir d'une fenêtre et aller le chercher dans ma bibliothèque Reveline. Reveline famille. Et du coup, j'ai équipement pour les fenêtres et j'ai différents volets. Et normalement, je vais retrouver, par exemple, volets roulants entre tableaux en enroulement intérieur. C'est ce qui me convient de mettre en place ici. Donc, je viens charger ma fenêtre. J'ai mon volet roulant, il arrive au bout de ma souris. Je ne suis pas obligé de le mettre en place tout de suite parce que si je le mets en place tout de suite, je ne sais pas vraiment comment le mettre en place. À la place, je vais plutôt créer un type. j'ai vu que ma fenêtre fait 180 par 150. Donc, je vais créer un type pour avoir un volet roulant qui correspond à ces dimensions-là. Donc, il correspond à 180 par 150. Je retourne dans mon outil fenêtre, je reprends mon vélo roulant, je duplique et je dis, tiens, je veux qu'il fasse 180 par 150. Je vais la laisser sur le coffre en pan carré et on voit que j'ai différentes options. Donc, il y a déjà des paramètres pour agir sur les matériaux. Par contre, il n'y a pas de matériaux qui ont été ajoutés. C'était une des options pour gérer les matériaux qu'on a vus avant. Et ensuite, je vais pouvoir agir sur la largeur de mon volet roulant et la hauteur de mon volet roulant. On voit que je peux aussi agir sur est-ce qu'il a en pan carré, en pan coupé, en quart de rond ou en pan arrondi. Et à chaque fois, j'ai des sous-paramètres pour agir sur la hauteur et la profondeur du coffre, sur la hauteur du pan coupé si j'ai un pan coupé et sur le pourcentage de l'arrondi si j'ai un quart de rond sur le bout du coffre. J'ai juste créé un type qui correspond à mon volet roulant. Pour le mettre en place sur toutes les fenêtres de mon projet, la technique, c'est ce qu'on va appeler copier, remplacer, coller. Je vais prendre mon objet et je vais sélectionner toutes les occurrences du même type. Là, j'ai sélectionné toutes les occurrences de ce type de fenêtre-là. C'est la fenêtre où je n'ai pas d'encadrement à l'U parce que j'ai d'autres fenêtres de la même dimension avec un encadrement à l'U. Je fais CTRL-C pour copier. Il me les garde en mémoire. Je viens dans mon sélecteur de type aller chercher le volet roulant parce que c'est bien la même catégorie. Je prends le volet roulant qui me convient. Je le remplace. Mes fenêtres ont disparu. Mes volets roulants sont cachés quelque part en dessous. Je peux facilement les voir. Si je me place en ligne filaire, on voit que j'ai bien mes volets roulants ici. Ensuite, je peux, dans les options, dans modifier, coller, je peux venir recoller les fenêtres que j'ai copiées avant au même emplacement. Et ici, miracle, en quelques secondes, j'ai collé mon volet roulant devant ma fenêtre. C'est deux objets différents. Si à un moment, mon client revient en arrière et me dit « Non, en fait, il ne faut pas un volet roulant comme ça. On va changer. On va, par exemple, essayer de faire des volets coulissants. » Je vais pouvoir faire le même système de remplacement. Je vais aussi pouvoir venir charger une famille de volets coulissants et sélectionner tous mes volets roulants et les remplacer par des volets coulissants. Après, il y a juste à refaire cette méthode de copier, remplacer, coller et l'adapter à chaque fois à chaque type de famille différent. Par exemple, ici, j'ai une fenêtre qui fait 140 par 150. Si je veux lui mettre les mêmes volets roulants, je peux reprendre mon outil fenêtre. Cette fois-ci, créer un type qui fasse 140 par 150, adapter mes propriétés. C'est bien 140 par 150 que je veux et refaire la même méthode. Sélectionner la fenêtre, faire copier toutes les occurrences, sélectionner toutes les occurrences, faire CTRL-C pour copier, aller remplacer par mon volet roulant et retourner dans coller, aligner au même emplacement. Et du coup, j'ai pu mettre mes volets roulants facilement et très rapidement partout. Je vais même pouvoir faire ça avec d'autres éléments de la fenêtre. Par exemple, si on revient dans notre petit élément qu'on a dans Revlib, dans Revlib, on va avoir différentes pièces d'appui. Si finalement, je ne voulais pas une bavette à l'huile, je voulais une pièce d'appui maçonnée, je peux venir mettre une pièce d'appui, soit une pièce d'appui préfabriquée, soit une pièce d'appui maçonnée en public. C'est aussi les fenêtres, donc elles fonctionneront sur le même principe, copier, remplacer, coller. On voit que cette technique-là, elle nous permet de gagner énormément de temps quand on va travailler dans Revit. Par contre, elle ne marche que si les objets sont de même catégorie, ont le même système d'origine et ont le même hot. si dans la création de mon volet, je n'ai pas mis la même catégorie, par exemple, j'ai dit que c'était un équipement spécialisé, ça ne fonctionnera pas parce que dans mon sélecteur de type, je ne retrouverai pas le volet. Si par exemple, l'autre, ce n'est pas la même chose, l'autre de la fenêtre, il était au centre de l'objet, l'autre du volet, il était sur un côté du volet, quand je fais mon remplacement, mon volet, il va se retrouver par exemple ici et je ne serai pas content et ça ne fonctionnera pas. Si ce n'est pas le même hot, suivant le fonctionnement des éléments, c'est pareil, on va avoir des petits soucis et ça ne va pas bien fonctionner. C'est pour ça que je vous ai montré une partie théorique avant pour bien être sensible à chaque fois aux différents points à prendre en compte. Si on vient sur la deuxième partie, gérer les matériaux de manière efficace dans les familles chargeuses. On a vu qu'il y a différentes manières d'où pouvaient être appliqués les matériaux. Soit ils sont appliqués directement dans les solides 3D. Dans ce cas-là, la seule solution pour modifier les matériaux d'un objet, c'est sélectionner mon objet, aller dans modifier la famille et commencer à comprendre comment la famille a été faite pour pouvoir modifier les matériaux affectés à chacun des solides 3D. Ça peut être relativement long parce que de temps en temps, on va avoir des familles imbriquées dans d'autres familles et ainsi de suite. Ça peut nous prendre pas mal de temps de venir faire ça. L'autre solution, on a vu l'utilisateur créer des paramètres et soit il affecte déjà des matériaux sur ses objets, soit il affecte pas de matériaux, soit il affecte déjà des matériaux sur ses paramètres, soit il affecte pas de matériaux. Ici, j'ai chargé des fenêtres sur lesquelles il n'y avait pas de matériaux affectés. Pas de matériaux affectés, ça permet à ma famille chargeable d'être plus légère. Par exemple, au lieu de faire 1,5 MO sur une fenêtre, elle en fera peut-être 0,8. Je vais avoir un objet un peu plus léger. Si j'ai un ordinateur pas très puissant, ça peut être une manière de gagner un petit peu de puissance. C'est surtout très intéressant pour autre chose. les matériaux dans Revit, la manière principale de les gérer, c'est d'aller agir sur les propriétés et les paramètres des objets. Bien sûr, si le créateur de la famille a créé des paramètres. Faire ça avec les matériaux, ça équivaut à faire en vrai un remplacement de visibilité graphique. remplacement visibilité graphique, c'est ce qu'on retrouve dans les options de la vue. On vient par exemple remplacer la représentation des traits d'un mur ou la représentation des traits d'une fenêtre. Remplacement, ça veut dire qu'il y a une règle principale quelque part. Pour les remplacements des traits et des motifs dans les vues, on fait remplacement de visibilité graphique, c'est un remplacement d'une règle principale qui se retrouve dans gérer style d'objet. Gérer style d'objet, c'est la règle principale de tous les objets dans toutes les vues dans Revit. Ça, on connaît un petit peu et on sait qu'on va pouvoir gérer catégorie par catégorie l'épaisseur du trait quand l'objet est coupé, l'épaisseur du trait quand l'objet est venu en projection, la couleur de ce trait-là et le motif de ce trait-là. On voit aussi qu'il y a une colonne matériaux. et chaque catégorie d'objet a des sous-catégories. Du coup, si j'ai envie, par exemple, de mettre des matériaux sur toutes les fenêtres, quelle que soit la famille de fenêtres, quel que soit le type de fenêtres, il suffit que j'agisse sur la règle principale que je vienne mettre dans la partie, par exemple, dans la sous-catégorie vert, ici, un matériau pour venir mettre du vitrage dans toutes les fenêtres, quelle que soit leur famille ou leur type. Comme ça, j'évite d'aller à chaque fois dans chacun des types et d'affecter les matériaux. si on revient sur fenêtres, ce système-là, d'utiliser les sous-catégories pour attribuer des matériaux, ça va être la règle principale et ensuite la règle secondaire, un peu comme on a remplacement visibilité graphique, ça sera d'affecter des matériaux par type quand spécifiquement on veut, par exemple, avoir une fenêtre d'une teinte différente. Attention, ça ne fonctionne que si le créateur de la famille a attribué correctement des sous-catégories par objet dans sa famille. S'il n'a pas du tout mis de sous-catégorie, il n'y a aucune chance que ça fonctionne correctement. Si je prends par exemple la colonne vitrage, je peux aller chercher un matériau. Soit j'ai déjà chargé un matériau dans mon projet qui me convient, soit je vais charger un matériau dans ma bibliothèque de matériaux. Dans les bibliothèques de matériaux, ça me permet de vous montrer un des nouveaux produits Revlib aussi qui est une bibliothèque de matériaux. Donc Revlib Architecture, on l'a pas mal modifié depuis l'an dernier et maintenant il intègre trois sous-produits Revlib Famille dans lequel je vais retrouver plein d'objets 3D ou 2D différents Revlib Gabarit dans lequel je vais retrouver un gabarit optimisé qui va me permettre de gagner énormément de temps quand je travaille sur Revit et Revlib Matériaux qui va constituer une bibliothèque de matériaux. C'est une bibliothèque de matériaux où on va retrouver classés en différentes catégories différents objets de différents matériaux. Il y en a 806 de mémoire. On va avoir des matériaux par exemple particuliers je vais juste mettre la petite apparence à côté on va avoir des matériaux particuliers par exemple des panneaux photovoltaïques ou des dalles phototactiles on va avoir aussi différentes teintes d'alu différentes teintes d'acier différentes teintes de PVC des laquages différentes teintes pour des enduits donc à chaque fois on a repris les teintes râles et après on va avoir des matériaux avec des représentations donc différents bétons avec une représentation particulière du bois avec des représentations particulières aussi par exemple ici on voit qu'on a un bois avec des lames horizontales des bois peints donc c'est des bois avec des teintes particulières et une représentation bois plein de différentes briques et ainsi de suite on a même des éléments par exemple de la tôle perforée donc des tôles perforées avec différents motifs en tant qu'utilisateur on a juste à modifier la couleur pour changer la couleur de ma tôle perforée et des éléments par exemple pour l'extérieur de l'herbe des graviers et par exemple des grillages pour faire des clôtures et ce genre de choses donc je vais pouvoir retrouver dans ce nouveau réveil matériothèque énormément de matériaux différents ici ça m'intéresse d'avoir un vitrage donc je vais venir prendre mon matériau vitrage et je vais le charger j'anticipe un peu ma menuiserie elle est en PVC donc je peux aussi venir chercher une teinte de PVC et venir la charger et par exemple je vais avoir une bavette alu qui sera en alu je peux aussi aller chercher une teinte alu et venir la charger dans mon projet tous ces matériaux-là ils sont à la fois renseignés si on récupère par exemple une brique parce que c'est plus joli à montrer ici on va à la fois renseigner avec une identité dans l'identité on va avoir le nom du matériau une rapide description et on a aussi dans le show commentaire le râle le plus proche de la teinte de la brique comme ça ça permet si par exemple on doit finalement remplacer notre brique par un enduit on sait quel râle on va utiliser on a déjà un aspect graphique qui est renseigné donc on a déjà une représentation en coupe de notre objet une représentation en surface et une teinte dans la partie ombrage et on a une apparence réaliste qui est du coup liée à une texture avec du relief toutes les textures elles sont faites pour être utilisées sur des moteurs de rendu donc pour avoir le maximum de qualité sur un matériau je pourrais vous montrer après en rendu réaliste que ça peut donner si je reviens j'en étais à charger mon verre dans ma sous-catégorie donc j'ai dit la sous-catégorie verre c'est toujours ce matériau vert je peux faire la même chose je peux dire tiens la bavette alu il y a une sous-catégorie je peux aller rechercher mon alu je vais prendre celui-là et dire les sous-catégories bavette alu c'est ce râle cadre menot c'est par exemple tout ce qui est dormant et ouvrant je vais pouvoir aller lui dire c'est le PVC on voit que j'aurais été un peu nettoyé mon exemple parce qu'il y a plein de matériaux qui ne servent à rien et on voit qu'après on a encadrement extérieur encadrement intérieur poignée je peux même attribuer un matériau particulier sur la poignée si j'ai envie et ainsi de suite et même un élément pour les taper quand j'ai je vais venir le mettre aussi quand j'ai besoin de mettre des tapés une fois que je valide ça ça mouline un tout petit peu parce que forcément il doit aller mettre des matériaux sur tous les objets et on voit qu'il allait mettre des matériaux sur toutes les fenêtres quel que soit le type et quelle que soit la famille de fenêtres donc il en a mis sur mes fenêtres de venteau sur mes fenêtres un ventail normalement quelque part j'ai des fenêtres trois ventaux ici quatre ventaux il les a mis aussi sur mes fenêtres quatre ventaux donc on voit qu'au travers des sous-catégories je vais facilement pouvoir modifier tous les objets et après le fait d'attribuer par exemple je vais me dire finalement allez faisons un truc fou finalement le type de fenêtre ici un ventail largeur 80 je veux que lui il ne suive pas la règle générale que lui il soit d'une teinte différente là je peux aller dans modifier le type et venir attribuer un matériau alors admettons cette fois-ci lui on a envie que l'imposte elle soit elle soit en PVC plein là je peux aller dire matériau de l'imposte je peux venir la mettre en PVC et du coup maintenant on comprend pourquoi quand il n'y a pas de matériau il n'y a pas marqué rien du tout il y a juste marqué par catégorie par catégorie ça veut dire que c'est la catégorie et la sous-catégorie qui vont attribuer le matériau par défaut donc la règle générale viendra de gérer style d'objet et ensuite par catégorie et sous-catégorie et ça c'est un remplacement de cette catégorie un remplacement qui va se faire sur le type et là le type de menuiserie inventaille 80 du coup j'ai dit lui cette fois-ci il a l'imposte plein donc ça va être une manière de pouvoir travailler plus rapidement dans votre projet vous pouvez très bien définir un style d'objet dans votre gabarit et dire tiens je pars sous-catégorie d'éléments j'attribue déjà un matériau et du coup tous les objets qui vont être chargés avec des paramètres pour agir sur les matériaux mais sans matériaux ils vont se retrouver avec appliquer par défaut ces éléments-là c'est pour ça par exemple que si j'utilise le gabarit architecture fourni par Autodesk par défaut ils ont déjà attribué par exemple j'ai exprès pris le gabarit Autodesk pour qu'on voit ça par exemple ils ont déjà attribué sur les plafonds un matériau par défaut info plafond tram 600-600 donc si je crée un plafond et que j'attribue aucun matériau dans le plafond par défaut j'ai quand même un matériau qui est attribué et pareil sur les alors panneaux de murideau c'est ça que je voulais sur les panneaux de murideau tiens j'ai dû le virer normalement par défaut il y a déjà un matériau vitrage qui est appliqué c'est pour ça que par défaut quand je crée un panneau de murideau il est déjà en vitrage ah oui c'est normal que je l'ai viré parce que j'ai viré le matériau donc on voit que dans notre utilisation de Revit et notre utilisation quotidienne des familles chargeables on va pouvoir gagner pas mal de temps en utilisant les catégories et les sous-catégories pour attribuer des matériaux comme ça je ne viens plus qu'à attribuer des matériaux par objet de temps en temps quand j'ai des choses qui doivent sortir de la catégorie et ça me permet de gagner beaucoup de temps et on a vu aussi que le système de remplacement copier, remplacer, coller va me permettre de gagner beaucoup de temps quand je veux rajouter des éléments dans mon projet du coup le système style d'objet matériau par catégorie et sous-catégorie il va me permettre de gagner beaucoup de temps aussi quand d'un coup on change d'idée sur un projet si d'un coup ici je ne sais pas j'ai un coup de fil avec mon client et il me dit oh c'est sympa tu avais mis des menuiseries PVC mais en fait on a le budget pour mettre des menuiseries alu j'aimerais mettre des menuiseries alu si je n'ai pas fait le système de remplacement par objet et que je veux mettre juste un matériau alu sur tous mes dormants et tous mes ouvrants ça veut dire que je vais devoir aller dans chaque type et venir modifier le type et attribuer un matériau là ça va aller vite parce que je crois que j'ai 5 ou 6 types de fenêtres différents ouais c'est ça je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être 7 ou 8 types de fenêtres différentes sur des projets parfois complexes ça peut être 15, 20 ou 25 types de fenêtres différentes donc ça peut nous mettre pas mal de temps là s'il me dit finalement c'est de la menuiserie alu je peux juste aller dans style d'objet dire la sous-catégorie cadre menot finalement c'est plus du PVC c'est un alu du coup j'ai dit c'est un alu je valide ce choix là il va mouliner un peu parce qu'il est obligé de changer toutes les fenêtres donc ça prend 5 secondes et du coup il est venu mettre de l'alu sur toutes les fenêtres de mon projet quelle que soit la famille de la fenêtre et le type et du coup je viens gagner énormément de temps dans la mise en place et dans la modification des objets par contre pour que tout ça ça marche ça veut dire qu'il faut que les familles chargeables qu'on vienne utiliser on est réfléchi en avant à chaque fois à que l'utilisateur qui écrit les familles réfléchit à chaque fois à l'origine géométrique de sa famille la catégorie de chaque objet et de choisir correctement quand il va créer un objet quelle catégorie il va utiliser l'hôte de la famille et comment sont affectés les sous-catégories et les matériaux des solides 3D dans la famille si ça n'a pas été fait ça peut prendre beaucoup plus de temps tous les objets qui sont présents dans le nouveau Revli Architecture va retrouver ce système de catégories et sous-catégories ce système de matériaux affectés à l'aide de paramètres mais aussi affectés à l'aide des sous-catégories on va retrouver des origines géométriques communes et des hôtes communes quand on a des matériaux qui servent à faire des systèmes de remplacement et ainsi de suite je vais vous montrer rapidement ce qu'on va retrouver dans Revli Architecture Familles on va retrouver par exemple plein de familles différentes de fenêtres ça peut être des fenêtres très classiques par exemple des fenêtres de venteau sur lesquelles on va avoir plein de paramètres pour agir sur leur représentation leur matériau leur dimension mais des paramètres aussi pour agir sur comment ils sont posés dans le projet est-ce qu'ils ont une pose en applique une pose en tunnel une pose en feuillure et on peut agir aussi sur la profondeur de pose le recouvrement quand il y a une feuillure et ainsi de suite donc on a des paramètres d'occurrence pour agir sur ces éléments-là des paramètres de type pour le reste et on va retrouver des fenêtres à deux venteaux des fenêtres un venteur et puis des fenêtres un petit peu moins classiques par exemple des fenêtres avec quatre venteaux différents des fenêtres avec deux venteaux et deux fixes de chaque côté et ainsi de suite donc pour des cas particuliers on va retrouver par exemple des fenêtres on a un fixe de chaque côté un ventail de chaque côté et un fixe au milieu ou d'ailleurs l'inverse deux fixes de chaque côté et un seul ventail au milieu et à chaque fois ils ont une représentation qui est prévue on peut aller la voir parce que c'est ces fenêtres-là que j'ai mis en place dans le projet ils ont une représentation qui est prévue en plan pour correspondre à l'échelle du cinquantième et pour aller aussi très bien sur des plans au centième voire au deux centième une représentation des ouvrants en plan et on voit que si par exemple on dit finalement on veut la poser en tunnel on peut demander une pose en tunnel et là il suffit juste d'agir sur la profondeur de pose finalement je veux la poser à peut-être 30 cm de profondeur de pose en tunnel et on voit qu'il vient même faire un retournement de l'enduit sur cette partie-là du placo et qu'il vient créer une bavette alu alors qu'est-ce que je dis une tablette intérieure côté intérieur de la fenêtre si on regarde rapidement ce que ça donne en coupe peut-être que ça va pas être très joli parce qu'il y a mon caisson de volet roulant dessus oui c'est pas du tout joli on va regarder celui-là donc on voit qu'en coupe on a aussi une représentation plutôt qualitative avec notre bavette alu et ainsi de suite là on a notre caisson volet roulant qu'on est venu placer devant il n'y a pas de niveau de détail qui a été fait pour simplifier l'utilisation de la famille quel que soit le niveau de détail c'est la même représentation peut-être que si jamais nos clients rêve libre nous remontent les remarques peut-être que dans la prochaine version on mettra en place différents systèmes de représentation je l'ai fait pour les volets roulants j'ai fait juste un système de représentation sur le niveau de détail élevé où on voit aussi le petit enroulement du volet roulant en coupe mais bon ça ne sert pas à grand chose ça fait juste des choses un petit peu plus jolies donc on va retrouver plein de fenêtres différentes on va retrouver plein d'équipements différents pour nos fenêtres donc on a vu qu'ils ont fonctionné avec le système copié, remplacé, collé donc on a des volets battants des volets coulissants des volets roulants et différentes pièces d'appui on retrouve aussi différents éléments pour faire tout ce qui est gestion de l'eau pluviale donc on va avoir différentes gouttières on va avoir différentes descentes avec des éléments donc soit j'ai des boîtes à eau ou j'en ai pas et soit j'ai des gouttières qui descendent directement ou j'ai un décalage au-dessus ou j'ai un décalage au-dessus et en-dessous et ainsi de suite ces éléments à mettre en place et à utiliser ils vont être assez simples si on revient sur notre petit plan j'en avais mis en place ici on voit qu'il y a une représentation particulière aussi on va aller la voir donc on a une petite gouttière ici et il fonctionne principalement avec des paramètres d'occurrence et des poignées de forme donc si je veux modifier la hauteur de mon élément je peux même agir à travers les poignées de forme finalement je la pose ici là je vois que j'ai un dauphin avec on voit qu'il y a une poignée de forme pour modifier la hauteur du dauphin pour modifier finalement jusqu'où descend la gouttière et ainsi de suite donc toutes les gouttières sont faites avec des poignées de forme comme ça toutes les descentes comme ça elles sont facilement modifiables je n'ai pas besoin de réfléchir pendant trois heures et d'agir sur des paramètres dimensionnels ça pourrait être le sujet d'un autre webinaire expliquer comment créer dans des familles chargeables des poignées de forme peut-être que ça me donnera une idée pour une prochaine fois il y a aussi différents murs rideaux pour des représentations particulières donc dans Revely Familles on ne va pas avoir que des familles chargeables on a aussi des types de familles systèmes donc on a par exemple ici pour représenter des bardages métalliques à joints debout on va avoir des murs rideaux encore une fois ils sont assez faciles à mettre en place il suffit de venir dans le dossier les copier les coller vers notre projet et ensuite on a le type de murs rideaux qui existe dans notre projet il suffirait de le dessiner on a plein de bardages métalliques différents on va aussi avoir des bardages en bois et des éléments en bloc on a aussi des des types pour des gardes-corps donc par exemple ici pour des gardes-corps en toiture terrasse on a différents types avec différentes représentations donc par exemple pour faire des gardes-corps de toiture terrasse en sabots en zèles en sabots en zèles avec une extension pour des accrotères isolées posées sur la couverture métallique et ce genre de choses donc on va avoir plein de choix différents encore une fois ici pour le mettre en place dans le projet il suffit de le prendre donc d'avoir ouvert le dossier de copier et de coller vers mon projet on a aussi différents systèmes de portes pour des extérieurs donc c'est des portes avec des éléments vitrés sur les côtés et on a des paramètres pour agir sur les matériaux de chacun des éléments et surtout sur le nombre de châssis fixes de chaque côté ça veut dire que cette fenêtre-là nous permet cette porte-là nous permet par exemple de faire des vitrines mais nous permet aussi par exemple de faire simplement des portes techniques donc si je veux une porte technique je peux simplement dire j'ai aucun châssis fixe à gauche et à droite et ensuite je viens attribuer les matériaux correctement dire finalement le vitrage ce n'est pas du vitrage c'est de l'acier et comme ça j'ai une jolie porte technique pour placer dans mon projet et je peux créer un nombre infini de châssis fixe de chaque côté donc si je veux en mettre deux je peux en avoir deux on voit qu'on agit sur la largeur principale de tous les éléments ils se disposent correctement et après il y a un petit calcul il dit finalement ça donne la largeur du châssis fixe ici si finalement j'en veux 12 je peux venir en mettre 12 et là il faudrait juste agir sur le matériau pour finalement ne plus avoir notre allume et avoir un vitrage et du coup on va avoir ce genre d'éléments avec des impostes après avec une porte de bâton et une porte tiercé donc il y a de quoi faire pas mal de représentations différentes ça va de la porte technique jusqu'à la vitrine en passant par les portes de vol c'est déjà tout ce que j'ai ouvert donc on va retrouver pas mal d'autres petites choses après c'est à vous de demander chez nous la documentation où on va avoir un listing de tout ce qu'on va retrouver dans le ReveLibFam et tous ces éléments-là sont à chaque fois créés pour pouvoir correspondre aux deux manières d'optimiser ce qu'on a vu donc gérer efficacement les remplacements des objets et gérer les matériaux efficacement à l'aide des catégories et des sous-catégories d'objets vous pouvez donc nous retrouver soit sur notre blog accessible sur notre site internet si vous voulez d'ailleurs des infos sur ReveLibFam vous pouvez les retrouver sur notre LinkedIn ou sur ou aussi sur notre site internet et vous pouvez retrouver donc sur les différents réseaux et sur YouTube vous pouvez retrouver ce webinaire une fois qu'il sera fini et placé sur YouTube donc sur les gains vous pourrez trouver une petite info aussi peut-être pour on a mis en place la vidéo sur YouTube et ce genre de choses j'ai vu qu'il y avait 2-3 personnes qui ont mis des choses dans la partie discussion rapidement si vous avez 5 minutes pour des petites discussions vous pouvez soit écrire une question soit prendre le micro et poser une petite question si vous voulez poser des questions dans les petites questions de la discussion Jérémy a demandé les bibliothèques utilisées sont celles de Revit dans mon petit projet exemple ici toutes les familles chargeables sont des familles chargeables qu'on va retrouver dans ReveLib donc toutes les portes et les fenêtres c'est des portes et les fenêtres de ReveLib donc on va retrouver par exemple une petite porte technique ici que j'ai posée rapidement on va retrouver une petite vitrine ici pareil que j'ai posée rapidement pour avoir un exemple différent on va retrouver aussi un garde-corps qui existe dans la bibliothèque ReveLib un garde-corps de toiture pareil on voit c'est le garde-corps de toiture sabots en Z il est dans ReveLib la crottère aussi elle est dans ReveLib et si on regarde un peu la représentation des matériaux donc là il y avait par exemple la petite brique que je vous ai montrée avant donc on voit qu'elle a une représentation qualitative elle va très bien convenir pour différents rendus y compris dans des moteurs de rendu pareil pour l'enduit ici il a une représentation qui ira aussi très bien dans les moteurs de rendu et ainsi de suite petit bonus d'ailleurs si vous utilisez les familles chargeables et que vous connaissez bien le système des familles chargeables dans les fenêtres ici on sait que par défaut le retour tableau se fait jamais en linteau on a une option ici dans les familles chargeables ReveLib pour aller dire tiens finalement je veux mettre cette brique là sur le retour tableau et dans ce cas là on voit qu'on aura aussi une brique sur le retour tableau bon ici elle se ferait plutôt en alu le retour tableau en vrai mais on voit qu'on va pouvoir agir sur ce genre de représentation aussi dans les familles alors ReveLib existe pour Revit 2017 malheureusement non tous les éléments qui se sont faits dans ReveLib Archive ont été faits en ReveLib 2020 donc pour permettre aux utilisateurs de l'utiliser de Revit 2020 jusqu'à Revit 2023 donc on a pris en compte le fait qu'il y a des utilisateurs qui sont encore sur Revit 2021 ou Revit 2020 malheureusement on n'est pas allé plus loin que Revit 2020 les matériaux remplis dans les styles d'objets sont récupérables dans les nomenclatures de fenêtres non ils ne sont pas récupérables dans les nomenclatures de fenêtres vu qu'ils sont remplis dans le style d'objets dans les nomenclatures de fenêtres il n'y aura que l'info de par catégorie donc malheureusement ils ne sont pas utilisables directement dans les nomenclatures c'est vrai que si on veut utiliser les matériaux dans les nomenclatures il va falloir les renseigner à chaque fois par type donc ça va nous mettre un petit peu plus de temps c'est bien j'ai quelques questions d'habitude j'ai un petit peu moins de questions donc je suis très content d'avoir quelques questions est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que oui je me permets de prendre la parole moi c'est Jérémy du coup vous m'entendez ? oui du coup c'est pour quand vous avez j'ai pas trop suivi quand vous avez rajouté le volet sur les fenêtres en faisant sélectionner tout et coller sur la vue actuelle ouais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un remplacement d'objets ouais donc si on le reteste ici parce qu'on a par exemple hop notre petite fenêtre un un inventaire largeur 80 j'ai fait un remplacement d'objets donc après un saut que j'ai fait c'est que je sélectionne toutes les occurrences visibles dans la vue donc je sélectionne tous les objets de ce type là comme ça ça me permet de gagner du temps je ne suis pas obligé de remplacer un objet puis un autre puis un autre ouais et ensuite je le copie donc je fais ctrl c du coup il est en mémoire et vite le garde en mémoire il dit bah tiens quand tu vas le coller c'est cet objet là qui va coller et dans le remplacement je dis finalement la fenêtre je n'ai plus envie que ça soit une fenêtre j'ai envie que ça soit un volet roulant comme c'est la même catégorie le volet roulant je l'ai aussi mis dans catégorie fenêtre je peux remplacer ma fenêtre par un volet roulant là je vais remplacer par un volet roulant de 100 mais du coup il dépassera un peu c'est pas grave donc il est remplacé ce que j'ai remplacé c'est l'origine reste au même endroit et j'ai remplacé l'objet et ensuite dans coller comme j'avais gardé en mémoire les fenêtres je peux dire aligner sur le même emplacement donc je peux recoller toutes les fenêtres à l'emplacement où elles étaient et du coup je ramène mes fenêtres tout en ayant mon volet roulant ok et ça marche dans l'autre sens aussi en copiant le volet roulant et en les collant ça marche dans l'autre sens aussi si finalement par exemple je ne sais pas pour une raison ou une autre je n'ai plus envie d'avoir mon volet roulant et je veux un volet battant on peut essayer de mettre ça en place donc je vais aller venir charger dans ma famille je vais venir charger finalement un volet battant avec un petit cadre et remplissage je dis ça va être très beau donc j'ai mon volet battant et à n'importe quel moment je peux dire tiens finalement ce volet roulant je sélectionne toutes les occurrences donc c'est le volet roulant de 100 qui est placé dans ces fenêtres là et je dis finalement c'est un volet battant simple et on voit qu'il vient mettre un volet battant simple à la place ok bon là le seul truc c'est que j'aurais dû régler la largeur pour l'adapter à la fenêtre et du coup j'ai bien mon volet battant de chaque côté après la position du volet battant elle va dépendre de comment ont été positionnées les fenêtres à l'origine mais si j'appuie sur l'espace je peux faire changer le positionnement du volet battant en un clic ok et sur le volet roulant j'avais l'impression peut-être je me trompe qu'il était à l'envers du coup ou c'est comme ça si on voulait le mettre dans l'autre sens avec les rails côté alors on a plusieurs familles pour les volets roulants ah d'accord donc on voit qu'on va avoir une famille avec enroulement extérieur ou une famille avec enroulement intérieur ok donc c'est au choix de comment on a envie de le mettre en place et on a même une famille si jamais on a on doit le poser en applique extérieur ce qui arrive de temps en temps de devoir poser des volets roulants sur façade parfois en rénovation on n'a pas d'autre choix et tout ça c'est dans Rêve Libre tout ça tout ça c'est dans Rêve Libre et c'est de Autodesk ou c'est de Atlan 4 du coup c'est de Atlan 4 ah ouais c'est pas mal ça ouais on a c'est un produit qui existait depuis un moment on l'a pas mal changé parce que on est plein de nouveaux formateurs archi cette année et du coup on a pu se pencher sur comment remettre au goût du jour ce produit là et du coup on a rajouté beaucoup d'éléments dans la partie Rêve Libre Famille on retrouvera plus de 500 objets 3D différents dont 300 qui sont totalement nouveaux qui n'existaient pas du tout avant dans la partie bibliothèque de matériaux on va retrouver plus de 800 matériaux si on remet un peu une apparence réaliste on va même voir que j'ai mis de l'herbe et des graviers ici sur la toiture et que c'est pas trop mal ok et ensuite on aura un Rêve Libre Gabarit aussi on va retrouver un gabarit l'intérêt du gabarit c'est qu'il y a déjà plein de choses pré-paramétrées par exemple si on dessine dans nos vues de travail ça crée déjà nos vues d'impression et ça met déjà nos vues d'impression en page on a déjà aussi nos nomenclatures qui se font et on a même déjà des vues de localisation qui se font par exemple on a des vues de localisation de cloison qui se font directement avec des nomenclatures de cloison qui se mettent en page et ainsi de suite le gabarit c'est dans Rêve Libre aussi ? ouais l'intérêt de Rêve Libre c'est oui la liste de ce qu'il y a même si c'est peut-être pas l'objet du webinaire mais la liste de ce qu'il y a dans Rêve Libre elle est peut-être disponible sur internet on va pouvoir la retrouver sur le site internet si elle n'est pas encore publiée sur internet vous pouvez juste aller écrire nous écrire soit depuis le site internet soit depuis l'éluine et demander la liste de l'ensemble des objets ok ça marche ok alors et du coup on a une question sur le sur le chat de pour quelle raison les packs Rêve Libre varient entre 350 et 900 euros alors 350 euros c'est la bibliothèque de matériaux uniquement 450 euros ça sera la bibliothèque de famille uniquement 990 euros c'est l'ensemble avec le pack complet du coup on a famille matériaux et gabarit intervertir rapidement les poignets de porte ou de fenêtre allez changer de sens si finalement j'ai envie de changer de sens de ma poignée j'ai envie que ça ouvre dans l'autre sens en appuyant sur espace ça va changer de sens ma fenêtre comme je change de sens ma fenêtre ici je change de sens aussi la poignée pour le moment changer les modèles des poignets de fenêtre on ne peut pas encore le faire c'est déjà des familles un petit peu complexes parce qu'il y a différents types de poses il y a pas mal de représentations et tout donc pour le moment la poignée dans les fenêtres ReveLib c'est une jolie poignée qui ressemble à ça elle n'est pas trop mal on ne peut pas encore si on essaie de la regarder en 3D si on essaie de la regarder en 3D on voit qu'elle n'est pas trop mal mais on ne peut pas encore changer de type de poignée ça viendra dans les prochains temps et pour la question de Nathalie bien sûr les matériaux sont exportables vers Twinmotion donc si j'ouvre mon projet Revit 2023 depuis Twinmotion directement là je l'ai fait en Revit 2022 donc on n'a pas accès au lien direct Twinmotion j'aurai bien sûr mes matériaux sous Twinmotion et après libre à moi de faire quelques optimisations sur Twinmotion pour changer un peu le relief changer un peu la teinte du matériau et ainsi de suite peut-être que ça viendra dans le Revit 2024 où on aura des portes avec différents systèmes de poignées et ainsi de suite j'aimerais bien faire des portes de hall où on peut soit mettre une poignée soit mettre une poignée cintrée soit mettre un bâton de maréchal et ce genre de choses mais ça demande un petit peu de travail et un petit peu de temps donc là on a déjà fait beaucoup de nouveautés dans Revit on va attendre la suite pour l'an prochain en tout cas c'est déjà un super boulot parce que c'est énorme d'avoir fait tout ça et c'est vrai que ça peut gagner énormément de temps ça va permettre de gagner énormément de temps et c'est l'idée qu'on avait dans le produit Revit c'est de permettre aux architectes d'optimiser leur façon de travailler notamment à travers ce que je vous ai montré lors de cette vidéo et d'avoir des éléments plus qualitatifs et de ne pas passer des heures et des heures aller chercher des trucs gratuits sur internet ou aller essayer de bidouiller les familles qui existent au sein d'Autodesk et ainsi de suite parce que bidouiller les familles d'Autodesk c'est très très compliqué et une autre question sur le chat de les familles Rêve Libs sont-elles pas trop lourdes ? elles pèsent un peu plus que les familles Autodesk c'est pour ça que le choix a été fait de ne pas avoir différents niveaux de détails dans la représentation pour les alléger au maximum par contre elles ne vont pas être plus lourdes qu'une famille téléchargée sur un site gratuit comme BeamObject ou une famille faite par un fabricant souvent le plus lourd dans les familles Revit c'est les familles faites par les fabricants parce que les fabricants ils ont tendance à dessiner à l'échelle 1 et du coup ils vont faire des éléments très lourds et toutes les familles Rêve Libs elles sont créées pour être le plus léger possible dans le sens qu'elles sont purgées de tous les éléments qui viendraient les alourdir ce qui n'est pas toujours le cas dans les familles fournies dans la bibliothèque Autodesk et ce qui n'est pas toujours le cas dans les familles qu'on peut retrouver chez des fabricants ou ce genre de choses très souvent les gens ne font pas attention à purger à alléger leur famille au maximum si on regarde dans notre petit dossier toutes les fenêtres font suivant le type de fenêtre entre 1,5 MO pour les plus grandes et les plus petites font à peu près 800 kHz 800 kHz c'est à peu près les fenêtres de chez Autodesk elles ont un poids qui est relativement léger et à chaque fois on a mis en place deux systèmes donc pour les familles chargeables soit vous pouvez récupérer les familles directement dans le dossier soit vous pouvez ouvrir le showroom et choisir ce qui vous convient et de faire copier-coller directement depuis le showroom le showroom c'est sympa ça permet de voir un petit peu l'étendue de tout ce qu'il y a et de pouvoir faire notre choix dans l'ensemble Autre question de Jérémy est-ce que ça gère les embrasures pour les longères par exemple ? Pour faire des embrasures des embrasements et ainsi de suite pour le moment pas encore ça c'est pareil c'est dans les idées que j'ai pour développer la suite d'avoir des fenêtres spécifiques adaptées à des modélisations un peu plus patrimoniales avec des gestions d'embrasement avec des arcs où on va pouvoir régler l'arc et ce genre de choses Et si on achète un pack est-ce qu'on a des mises à jour si vous mettez ça après est-ce que ça va être inclus dedans pour avoir payé après par exemple ? Je pense que c'est à voir avec les commerciaux chez nous de voir avec eux si vous achetez un pack est-ce que quand il y aura la version 2024 ils font une promo dessus je pense qu'il y a moyen Ok ça marche merci Alors un guide d'export de matériaux vers Twinmotion on n'a pas de guide d'export par contre on fait les formations Twinmotion pour sur un ou deux jours suivant comment on a envie d'explorer Twinmotion pour apprendre à utiliser Twinmotion au mieux et surtout pour apprendre à utiliser au mieux les liens entre Revit et Twinmotion donc on n'a pas de petit guide fait sur ça peut-être qu'un jour je pourrais faire un petit webinaire pour expliquer comment et quels problèmes on peut avoir quand on passe une 3D Revit vers Twinmotion mais sinon on a des formations Ceux qui ont des soucis pour les matériaux vers Twinmotion vous utilisez quelle version de Revit ? 2023 Ok et du coup vous utilisez bien le système qui est dans Vue ici où on peut ouvrir directement vers Revit Et moi j'utilise la version 2022 Ouais 2022 c'est pas étonnant parce que 2022 ça se fait pas avec un système de lien direct ça se fait avec un système d'export c'est pas étonnant que de temps en temps ils perdent les matériaux en version 2023 c'est un peu plus étonnant j'avoue j'essayerai je vais voir les différents comportements pour voir en quelle situation on perd les matériaux Moi j'avais une autre question sur les fenêtres pourquoi par exemple tout ce qui est volet roulant volet coulissant ils ont pas été mis en imbriqué sur les fenêtres avec des paramètres de visibilité ça aurait permis que les volets se mettent automatiquement à la bonne dimension par rapport aux différentes fenêtres si on modifie la dimension des fenêtres alléger la fenêtre grand 1 donc permettre d'avoir un poids un peu plus réduit si on vient mettre des volets bâtons des volets coulissants des volets roulants dans une fenêtre on va alourdir énormément cette fenêtre du coup quand on va faire des exports IFC et tout on va avoir des IFC qui sont très très lourds et en plus sur les chartes BIM pour le moment on est encore sur des poids de maquettes qui sont très légers donc on va pas pouvoir respecter les poids des maquettes BIM ça va être problématique réduire le nombre de paramètres sur une fenêtre on sait qu'un utilisateur évite s'il y a plus de 60 ou 70 paramètres sur une fenêtre il va rien régler donc si on met en plus des volets coulissants des volets bâtons des volets roulants qui va avoir des paramètres est-ce que le volet roulant il est posé de cette manière-là est-ce qu'il est posé de cette manière-là est-ce qu'il est posé de cette manière-là on va se retrouver avec des familles de fenêtres on va avoir 200 ou 300 paramètres personne va agir sur 200 ou 300 paramètres parce que ça va être trop compliqué à comprendre tous les paramètres qu'il y a et la dernière chose c'est pour tout ce qui est travail en phasage existant des molles par exemple on peut avoir des cas où on va changer la fenêtre mais pas le volet roulant qui a été placé à côté on va changer la fenêtre ou on va changer les volets bâtons on va démolir les volets bâtons pour mettre des volets roulants si on a envie de faire ça si tout est dans la même fenêtre ça veut dire que je viens démolir la fenêtre pour démolir le volet bâtons donc ma nomenclature et mon système de maquette numérique il est un peu il est un peu boiteux là si jamais on dit finalement démolir le volet bâtons et pas la fenêtre comme c'est des familles différentes je peux bien démolir le volet bâtons et pas la fenêtre et du coup mon plan de démol il sera propre et ma nomenclature existante et nouvelle construction elle sera propre aussi d'accord après ça peut être une option de tout mettre ensemble mais on voit que ça va faire des objets plus lourds et plus complexes à utiliser je ne vous cache pas que j'ai fait ça à une époque à une époque j'ai fait des fenêtres où tout était dans le même élément et c'était l'enfer en fait il y avait plus de 200 paramètres on mettait 20 minutes à régler une fenêtre pour l'adapter à ce qu'on voulait et c'était et effectivement oui dans les questions si on déplace le volet roulant quand on fonctionne sous ces systèmes-là si on déplace la fenêtre effectivement il faudra déplacer le volet roulant sauf si on fait attention de sélectionner les deux par balayage ou sauf si on vient créer une contrainte d'alignement entre les deux donc si on crée une contrainte quand on vient la poser si je déplace ma fenêtre mon volet se déplace avec juste si je viens d'en modifier dire la fenêtre-là et le volet roulant sont alignés j'ai créé une contrainte d'alignement si je déplace ma fenêtre mon volet roulant se déplace avec il fallait juste prendre les cinq secondes pour créer une contrainte il n'y a jamais eu autant de questions sur un de mes webinaires je suis très content ça veut dire qu'on a un peu débordé l'heure mais en tout cas c'était pas mal et c'était très intéressant de voir votre engouement pour ce webinaire et pour RêveLib et d'avoir aussi des questions avec des retours particuliers c'est assez intéressant ça me servira aussi pour savoir comment orienter la suite de RêveLib progressivement du coup d'ailleurs si vous achetez RêveLib et que vous l'utilisez n'hésitez pas à nous faire des retours par exemple pour nous dire tiens c'est sympa vos fenêtres elles sont super cool mais j'aimerais tel ou tel élément moi ça m'aidera auprès de ma direction à dire tiens les utilisateurs sont très contents mais par contre ils aimeraient qu'on prenne un peu de temps pour rajouter tel ou tel élément y compris sur les matériaux on est arrivé au bout merci à tous de m'avoir suivi pendant cette heure et si jamais vous voulez revoir la vidéo elle sera bientôt disponible sur Youtube voilà merci beaucoup et bonne journée à tous ça